Si vous aimez le beurre de cacahuète, cette recette est pour vous. Alors, je vais vous partager 4 recettes que je fais très régulièrement. La première, pour le petit déjeuner, qui est très simple, du pain complet, du beurre de cacahuète, des graines de chia. Si vraiment j'ai faim, je rajoute des petites rondelles de banane, mais en général, moi ça, ça me cale, ça me suffit, et c'est juste trop trop bon. Deuxième recette, le smoothie. Alors, il vous faut une banane congelée, 2 cuillères à soupe de flocons d'avoine, vous mettez tout ça dans le blender, 2 grosses cuillères à soupe de peanut butter, du miel, et on arrose le tout avec du lait, et voilà, on mixe. Il m'arrive d'ajouter des graines de chia, des graines de lin, mais en général, voilà, c'est la recette que j'aime faire, et franchement, c'est juste trop trop bon pour le petit déjeuner, ou même pour le goûter. On va passer les filles au overnight water, ça, c'est un truc que j'aime faire, donc on fait ça le soir, comme ça, le matin, quand on se réveille pour le petit déjeuner, c'est prêt, des flocons d'avoine, comme vous allez le voir, et en général, je fais ça comme activité avec les enfants, comme ça, le matin, ils ont leur petit déjeuner, du yaourt, on a ici, donc, bien sûr, du beurre de cacahuète. Moi, j'aime beaucoup ajouter des morceaux de banane pour vraiment avoir un bon petit déjeuner consistant. Alors, je vais mettre des morceaux de chocolat blanc et des morceaux de chocolat noir, on va encore mettre des flocons d'avoine, on arrose avec du lait, on met ça dans le réfrigérateur et on mange ça le matin au petit déjeuner. Franchement, c'est super pratique, si vous n'avez pas l'habitude de prendre un petit déjeuner le matin, c'est juste top. Et alors, la dernière recette, les filles, c'est trop bon. Si vous n'avez jamais testé cette recette, ce sont les cookies au peanut butter. Je vous laisse la recette en barre d'informations, ça sera beaucoup plus simple pour celle-ci, et franchement, un délice. Il m'arrive de remplacer, en fait, la farine, il m'arrive de faire uniquement avec de la farine ou alors je fais moitié farine, moitié flocons d'avoine. C'est vraiment une recette à tester si vous n'avez jamais, si vous n'avez pas essayé et surtout si vous aimez le beurre de cacahuète. J'espère que cette vidéo, en tout cas les filles, vous aura plu. Encore une fois, vous trouverez les ingrédients de cette recette, des cookies en barre d'informations et je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous. Et si vous avez des recettes avec du beurre de cacahuète, n'hésitez pas à me laisser ça en barre de commentaires parce que vraiment, je suis une fan. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada